J'ai effectué les 24 et 25 janvier derniers la première visite ministérielle française au Cambodge depuis 2015, un mois après la venue du Premier ministre Hun Sen à Paris. Une trop longue absence dans un pays ami avec lequel nous partageons 160 ans d'histoire commune. La France entretient en effet avec le Cambodge des liens forts que j'ai eu l'honneur de rappeler à l'occasion de la reconstruction du monument aux morts cambodgien et français de la Première Guerre mondiale, érigée en 1925 et détruite en 1977 par les Khmer rouges. C'est un pays où la France est présente par le biais de nombreux relais. En matière culturelle et éducative, j'ai d'ailleurs rencontré les élèves et équipes pédagogiques du lycée français René Descartes de Phnom Penh, ainsi qu'en matière de coopération scientifique et d'aide au développement. Mais nous devons donner à cette relation bilatérale un nouvel élan économique, plus particulièrement au service de l'Indo-Pacifique. La relation économique franco-cambodgienne est forte, mais elle peut encore l'être davantage. Les savoir-faire français dans le domaine de l'énergie, du numérique, de la ville durable, peuvent offrir une véritable valeur ajoutée pour l'essor économique et pour l'avenir du Cambodge. J'ai d'ailleurs visité le chantier emblématique conduit par Vinci de la station d'eau potable de Bayang à Phnom Penh. Ce projet d'envergure, financé en partie par l'Agence française de développement, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, constitue un investissement essentiel qui témoigne de la confiance inspirée par l'expertise française. Le déploiement d'infrastructures majeures au Cambodge crée de nouvelles perspectives de partenariat, notamment dans le ferroviaire et la mobilité urbaine. J'espère que les entreprises françaises, au-delà de la délégation Medef Internationale et BPI France qui m'a accompagné, sauront s'en saisir. Enfin, je n'ai pas oublié nos compatriotes établis au Cambodge. J'ai tenu à les rencontrer pour les remercier de contribuer par leurs engagements à la vitalité de notre coopération bilatérale. Nous avons avec le Cambodge, certes, des intérêts économiques convergents, mais aussi et surtout une histoire et des valeurs communes.